... Oui, c'est un projet casse-gueule parce qu'on s'attaque à une chose du patrimoine, une chose dont tout le monde a en tête, même si on n'a pas vraiment vu ou si on ne s'en souvient pas, tout le monde dit « ah bah oui, je connais ». Et puis alors les images sont fortes parce qu'en plus la lumière dans ce film, elle est magnifique. Si on se dit « aïe, aïe, aïe », comment ça va passer ? Ou peut-être qu'il va y avoir des gens, des puristes qui adorent ce film et qui ne vont pas du tout être contents du traitement. Mais en réalité, dans le travail, non, on a vraiment juste... Parce qu'en fait on n'a pas du tout pris la référence du film. On a pris, nous, la référence du scénario, du texte. Il y a eu beaucoup de travail sur diverses adaptations avant d'arriver à celle-ci. Et par rapport au rôle, qui est donc le rôle emblématique d'Arletti que je joue, c'est pareil en fait. J'ai vraiment essayé de me départir d'elle et de vraiment travailler sur le texte comme on travaille sur un autre rôle en fait. Au début des répétitions, c'est vrai que j'avais tellement les images qui restent accrochées, parce que ce film est tellement fantastique que ça reste gravé. Et donc il a fallu que... Et ce n'est pas fini. Chaque jour, il y a encore une nouvelle étape d'appropriation. Parce que le scénario, déjà les mots sont extrêmement forts, les personnages sont extrêmement forts et ont couleur. Entre la première et la deuxième partie, il y a une différence de rythme. Dans le film aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire dans la première partie, ça file, on change tout le temps de tableau, de personnage. Et la deuxième partie, elle est plus grave, plus posée, plus noire. En fait, on a vraiment travaillé beaucoup avec l'adaptateur en redécoupant énormément le texte, et en essayant de faire des entrées comme ça de scènes, de personnages qui ne sont pas forcément dans une continuité chronologique.